Donc une fois que tous les joueurs ont l'eau et les polluants herbicides, donc entre infiltration et ruissellement, vous allez jouer le transfert des herbicides dans les eaux de surface, vers la rivière. Alors à ce stade en fait vous pouvez dire aux joueurs qu'ils peuvent retirer les billes bleus tout simplement pour simplifier les manipulations des billes par la suite. En effet, ces billes bleus ne représentent pas un volume d'eau, ils sont simplement le support d'une modélisation. Ensuite dans la rivière on ne va pas, dans la règle qui vous est proposée, représenter un certain débit d'eau mais tout simplement la présence plus ou moins forte de molécules issues des herbicides. Alors la manipulation ensuite est assez simple, les billes en fait tout simplement vont être transférées vers l'extrémité du fossé, c'est-à-dire vers la rivière. Et donc pour chaque fossé vous avez donc un tas de billes roses qui s'accumulent à son exutoire donc d'aval, enfin d'amont en aval de la rivière. Alors, particularité ici au niveau de la présence donc de ces fameux forages. Donc là une vidéo suivante va vous expliquer ce qui se passe à ce niveau-là. donc quand les joueurs transfèrent donc via le fossé les billes roses vers la rivière, si dans le fossé il y a présence d'un forage de ce type-là, à cet endroit-là un des joueurs, peu importe lequel, va tirer un dé, va jeter un dé et en fonction de la valeur du dé on saura si oui ou non il y a une bille rose qui transite directement par ce forage donc dans la nappe souterraine. Alors, admettons que ce soit le cas, donc il faudrait tirer par exemple la valeur 2, à ce moment-là il suffit juste de laisser une bille rose à l'emplacement de ce forage. On sait que là, il y a eu un transfert qui est là de l'ordre plutôt d'une pollution ponctuelle et non pas d'une pollution diffuse. Donc transfert de désherbant donc directement donc à l'intérieur du forage. Et pour les autres billes, bien sûr, elles sont transférées vers la rivière.